On en vient maintenant à cette information qu'il faut encore vous donner au conditionnel, puisqu'elle n'a pas reçu ce soir de confirmation officielle. Nicolas et Cécilia Sarkozy auraient engagé une procédure pour officialiser leur séparation. Interrogée sur le sujet, l'Élysée n'a souhaité faire aucun commentaire. L'absence de Cécilia Sarkozy aux côtés de son époux depuis plusieurs semaines avait bien sûr fait naître des doutes. Ce serait en tout cas une première sous la Vème République. Véronique Saint-Olive, Sylvain Doba. Depuis des semaines, les journaux alimentent la rumeur d'une séparation des époux Sarkozy. En effet, la dernière apparition publique de Cécilia Sarkozy remonte au 14 juillet dernier sur le perron de l'Élysée. Absente de toutes les cérémonies officielles, elle est absente aussi en Bulgarie, lorsque le président s'y rend deux mois après la libération des infirmières. Pourtant, chaque fois qu'il est interrogé, le porte-parole de l'Élysée oppose la même réponse. Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette question. Mais ce matin, sur son site, le nouvel observateur va plus loin. Il affirme que la séparation serait consommée. Comment est-ce que vous avez eu cette information ? Écoutez, nous avons eu cette information lundi soir, par un informateur qui était manifestement avec le couple ou avec Mme Sarkozy, ou en tout cas en ligne directe avec elle et pratiquement, je dirais, en temps réel. C'est vrai que cette source est proche de Mme Sarkozy et c'est vrai que donc ça semblerait indiquer que c'est elle qui souhaitait que cette information soit rendue publique. La vie politique continue, mais dans les couloirs de l'Assemblée, on ne parle que de cela. Il apparaît que le président de la République connaît aujourd'hui une épreuve affective, qui est aussi sans doute une épreuve politique, parce qu'il a gravé les échelons du pouvoir avec son épouse, son ex-épouse. Le seul qui a commenté sa vie privée, ce soit lui-même. Nicolas Sarkozy, lui, enchaîne sa journée comme si de rien n'était. Rendez-vous avec le président irakien, puis avec le président grec. Cet après-midi, discours au Conseil économique et social sur la lutte contre la pauvreté, mais les questions sur sa situation personnelle sont plus que jamais malvenues.